Bienvenue sur la chaîne YouTube du site iPhone.fr, aujourd'hui on va vous expliquer et vous montrer comment utiliser la fonction électrocardiogramme de l'Apple Watch Airy 4. Apple vient d'activer la fonction électrocardiogramme de l'Apple Watch Airy 4 dans plusieurs pays dont la France. Il faut savoir que cette fonctionnalité permet de mesurer un électrocardiogramme qui va enregistrer les impulsions électriques qui font battre votre cœur. Cela va permettre de détecter si l'utilisateur souffre d'un problème de fibrillation auriculaire et en fait il s'agit d'une des maladies cardiovasculaires les plus courantes au monde qui peut potentiellement aboutir à un accident vasculaire cérébral si la maladie n'est pas traitée correctement. Pour activer la fonctionnalité électrocardiogramme sur votre Apple Watch Airy 4, il est nécessaire d'avoir votre iPhone sous iOS 12.2. Il faut également que l'Apple Watch soit équipé au minimum de WatchOS 5.2. Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il va falloir la configurer sur l'iPhone. Pour cela, rendez-vous dans l'application Montre, puis dans la section Coeur. Et là, sur cette page, vous verrez une ligne qui s'appelle Configurer l'application ECG dans Santé. Appuyez dessus et suivez les instructions de configuration pour pouvoir ensuite utiliser la fonction électrocardiogramme sur votre Apple Watch. Maintenant, rendez-vous sur la montre et vous avez deux façons de lancer l'application ECG pour mesurer un électrocardiogramme. Sélectionnez l'application dans la liste des applications qui sont présentes sur votre Apple Watch. Vous avez également la possibilité de configurer une complication sur le cadran de la montre qui va vous permettre de lancer l'application ECG directement, enfin beaucoup plus rapidement. Pour réaliser une mesure d'électrocardiogramme, lancez l'application ECG sur la montre, puis il faut maintenir un doigt sur la couronne digitale pendant 30 secondes. Vous verrez alors un rythme cardiaque s'afficher à l'écran, ainsi qu'un décompte qui va compter de 30 secondes à 0. Cela va permettre, à la fin des 30 secondes, la montre va vous indiquer les résultats de cette mesure et vous dire si vous avez un problème de fibrillation auriculaire ou pas. Il vous indique également que vous pouvez retrouver tous ces résultats, enfin toutes ces mesures, dans l'application santé sur l'iPhone. Si vous avez des questions sur l'utilisation de cette fonctionnalité, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et si vous trouvez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à nous rendre visite sur le site iPhone.fr.